Salut à tous, c'est Samuel et mon ami Thibaut On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo buste taille réelle, attendue par beaucoup de monde cette vidéo, parce que vous êtes nombreux en France à l'avoir acheté et c'est vrai que cette vidéo est pas mal attendue pour voir la qualité de ce buste marque 85 Iron Man Avengers Endgame, c'est bien ça Pourquoi elle est attendue cette vidéo ? Parce que c'est le deuxième buste Iron Man que fait Queen Studio, et il y a eu un gros 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 ramdam sur le Mark 50 Ouais c'est ça, enfin ils l'ont fait en deux éditions en version clean, en version Battle Damage et c'est vrai que il y a eu beaucoup de problèmes sur le buste de peinture, de rayures, etc et ici, celui-là était attendu au tournant parce que c'est Endgame, donc c'est vraiment la toute dernière armure d'Iron Man c'est que les gens ont kiffé, les gens ont plus kiffé pour moi la marque 85 que la marque 50 et je connais beaucoup d'amis sur les groupes, etc qui l'ont pris exprès, parce que voilà pour eux, ça va être the buste Iron Man Ouais, ça va être la masterpiece Qu'est-ce qui s'est passé sur la marque 50 ? Queen Studio a construit une nouvelle usine qui leur appartient et lors de la transition entre l'ancienne usine avec laquelle ils travaillaient et la nouvelle, et bien lorsque l'ancienne usine a appris et qu'ils allaient perdre le contrat Queen Studio au profit de leur propre usine ils ont un petit peu bâclé la fin de la production donc il y a pas mal de bustes qui sont arrivées avec des traits noirs qui débordaient de la peinture rouge qui était avec des petits éclats gauche à droite il y a des griffes, ça a été un gros massacre Queen s'est engagé à remplacer les bustes marque 50 que ce soit en Europe ou dans le monde je ne sais pas aujourd'hui vous dire où ça en est je n'ai pas suivi les dossiers je pense que ça l'est, sinon on aurait vu un ramdam sur les groupes et sur les réseaux sociaux ça va être long si vous avez vous acheté une marque 50 et qu'il est défectueux ou autre dites nous dans les commentaires si vous avez eu des nouvelles de votre revendeur ou de Queen et est-ce qu'il a été remplacé ça risque d'être long mais dites moi si vous avez eu des nouvelles là-dessus ça m'intéresse d'avoir le suivi on remercie Queen Studio, forcément partenaire avec la chaîne de nous avoir envoyé le buste pour pouvoir en faire la vidéo on est les premiers en Europe en tout cas à le faire en vidéo également une vidéo qui existe en Asie et une autre aux Etats-Unis mais en français en tout cas on est les premiers à vous le présenter le packaging, alors là je vais déjà mettre un petit coup de poing à Queen Studio sur leur façon d'emballer les colis il faut vraiment Queen Studio, et j'en ai discuté avec eux, je leur ai dit qu'ils fassent un double carton le carton brun directement collé sur la box vous voyez un petit peu dans quel état elle arrive la boîte est abîmée ici elle est abîmée là sur les coins parce que les colis voilà j'ai des trous partout les colis dégringolent quand c'est sur les plateformes dans les aéroports etc. ou autre et ça tombe, elle s'est cornée donc là il faut vraiment que Queen Studio revoie le packaging une épaisseur supplémentaire des coins, comme ils avaient fait avec Alita Alita elle avait des coins en plastique à l'intérieur qui protégeaient la boîte ici il n'y a rien de tout ça un peu comme d'autres fois ou alors tu mets du polystyrène du polystyrène comme Prime One Studio du polystyrène on a une double épaisseur et au moins la boîte ne subit pas donc vous risqueriez d'avoir comme moi une boîte endommagée bon la boîte moi je m'en fous une fois que je l'ai vue elle part dans le carton dans le garage mais bon certains exposent le buste dessus et aiment bien l'utiliser comme support ou autre ben là il faut que Queen revoie vraiment le packaging le visuel de la boîte et bien on reprend le buste Iron Man marque on reprend la coupe on a sur le côté Queen Studio avec bon ben c'est pas conseillé aux enfants en dessous de 14 ans déjà il faut le budget à 14 ans pour se l'acheter de profil le buste également donc de l'Iron Man marque 85 sur le dessus on retrouve juste la licence moi à l'envers c'est pas très grave Avengers Endgame sur le dessous strictement rien l'édition n'est pas notée dessus on vous la donnera ça va pas être noté sur le mien non plus pour la simple bonne raison que j'ai un artist proof de nouveau donc on vous fait découvrir tout ça c'est parti le certificat d'authenticité donc moi forcément j'ai pas de numéro j'ai un artist proof puisque c'est une version qui m'est envoyée pour faire les vidéos donc qui est mon exemplaire personnel et pour ne pas perdre un numéro de production et bien généralement Queen Studio m'envoie toujours un article qui est non numéroté donc voilà vous avez vous aurez le vôtre avec le numéro X sur X le logo Disney le logo de Queen Studio et puis par contre le petit truc dommage par rapport aux autres produits Queen Studio c'est qu'il n'y a pas le plexi avec le petit socle d'exposition comme on l'a vu avec Aquaman avec Alita etc ici j'ai juste ce petit certificat tel quel on passe au montage du buste la base alors on a une architecture qui reprend un peu l'armure d'Iron Man on a une partie comme si c'était l'architecture ça n'a pas vraiment de forme reliée au film et autre non c'est comme si c'était ouais c'est un design c'est vraiment un design propre à Queen sur le bas qu'est-ce qu'on a ? et bien on a Avengers Endgame Iron Man de Mark 85 et bien il y a 699 exemplaires comme ça au moins on aura l'édition et la mienne donc comme je vous ai dit artist proof au niveau de la base sur l'arrière vous avez un petit bouton ici pour activer les LED et puis la prise d'alimentation qui va se brancher juste là pas de pilamètre donc ça se branche sur la prise secteur la prise secteur c'est une prise américaine japonaise donc il vous faudra le petit adaptateur c'est un adaptateur qui est 110-220 donc il y a juste le petit embout je vous le mets dans la description comme d'habitude si vous en avez besoin ça c'est bien par rapport aux autres bustes d'Alita et autres où en le mettant ça m'avait griffé l'intérieur là ils ont mis une feutrine pour l'ordre de l'emboîtement ne pas abîmer le buste donc ça c'est ingénieux sur le dessus il y a le petit connecteur qui va nous permettre de faire le contact le buste pour tout vous dire puisque j'ai toujours été transparent moi je l'ai reçu et il était défectueux donc j'ai une LED qui ne fonctionnait pas au niveau juste ici en dessous au niveau du torse donc j'ai fait réparer le buste pour au frais de Queen forcément ils n'ont pas compris ce qui est arrivé mais bon ils n'ont pas compris ce qui est arrivé c'est quand même le deuxième buste qu'ils envoient pour promotion à des youtubeurs et c'est le deuxième qui a un problème de LED la même LED aussi non c'était un épaule ici un mec en Malaisie Art Statue Collector avait la LED de l'épaule là qui ne fonctionnait pas non plus après démontage donc et réparation et bien en fait à l'intérieur le cap se dessoute de la LED et se perd à l'intérieur c'est un bordel sans nom pour y accéder donc ça a coûté une douille à Queen pour faire la réparation ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils voulaient le récupérer puis renvoyer ça faisait plus de 1000 ça faisait le prix du buste le prix du buste en frais d'envoi pour récupérer et envoyer donc au final on l'a fait réparer donc là la LED maintenant refonctionne ils m'ont dit maintenant qu'ils allaient regarder toute la production et revérifier toute la production mais pour eux ils étaient certains à 200% parce que le buste a été testé qu'avant l'envoi les LED fonctionnaient donc c'est dans le transport est-ce que les soudures sont vraiment super légères ou autre ? Petit arrêt et mise à jour juste à ce moment de la vidéo puisqu'au moment où je fais le montage Queen a décidé de changer le système d'accroche de LED ce n'est donc plus maintenant deux câbles qui sont soudés directement sur le composant mais un connecteur qui va se raccorder directement ce qui fait qu'au final le connecteur ne se dessoudra pas et nous ne devrions plus avoir le problème sur la production à venir donc voilà parfois ça a quand même du bien que je reçoive les produits avant pour remonter les problèmes et que vous derrière vous n'ayez pas ce genre de soucis allez on continue la vidéo donc rassurez-vous Le problème c'est que les cartons ne sont pas ouf donc comme ça a pris des coups à mon avis le câble a dû bouger dedans il y a dû se dessouder ou autre donc j'espère vraiment que dans les transports vous n'aurez pas ce problème là de toute façon s'il y a le problème vous verrez avec votre revendeur il y a du service après-vente qui peut être fait mais voilà les LED parfois on comprend que certaines compagnies ne veulent pas en mettre parce que c'est vraiment un problème ça se décolle très facilement tellement c'est des petits câbles ouais c'est trop petit et puis le souci qu'il y a également c'est que c'est inaccessible de l'extérieur on ne peut pas accéder par dessus pour récupérer les câbles et changer tout est moulé à l'intérieur et moi ma crainte c'est dans 10 ans les LED c'est pas éternel une LED gris mais comment est-ce qu'on la remplace quoi si on n'a pas accès à rien du tout vous allez vous retrouver avec sur toute une statue celle-là ou un autre on va se trouver avec une LED grillée les Iron Man Side Show c'est pareil les Life Side etc. et les 1,5 une LED gris on n'accède à rien pour la remplacer là il y a quelque chose au niveau de l'ingénierie à devoir revoir parce qu'on ne peut pas garder un bus tel quel défectueux au rythme des années c'est pas possible on passe tout de suite au montage du socle encore il y a deux parties que tu avais voilà donc il y a ces deux parties supplémentaires mais qui vont se mettre une fois que le buste va être dessus donc c'est deux petites ailettes design également bon c'est PVC ça ? je dirais PVC ? bah quand même ouais c'est vrai que c'est quand même souple ouais PVC pour pouvoir être assemblé et finir le socle c'est à mettre après je vais vous expliquer pourquoi c'est une grosse galère à mettre également vous allez voir que c'est pas au moins vous comprendrez quand vous allez recevoir comment les mettre parce que moi j'ai mis une demi-heure au premier montage pour voir comment ça se passait on prend le buste on vous montre ce que ça donne voilà on a placé le buste dessus ça se plug facilement pas de complications il y a l'arc réacteur qui est ici arc réacteur qui est amovible il se recharge avec une prise USB comme un téléphone portable c'est pas de l'USB-C c'est de l'USB micro USB classique le câble n'est pas fourni le chargeur n'est pas fourni non plus mais bon on a à peu près tout ce type de chargeur pour pouvoir le recharger quand vous le rechargez il devient rouge il devient bleu quand il est à 100% sur l'arrière il y a un petit bouton pour l'activer j'ai l'air d'un contenant excusez-moi pour l'activer ou le désactiver mais lorsque vous appuyez il s'allume avec la télécommande je me dis putain putain il ne s'allume pas non s'il est éteint comme ça vous ne pourrez pas l'allumer avec la télécommande qui est la télécommande qui est là si je l'allume Thibaut avec la télécommande peut l'allumer il y a trois types d'allumage le premier est fixe le deuxième est mode pulse il va diminuer logiquement je regarde oui voilà il diminue c'est peut-être que tu as raison et il va rester intensifié troisième mode voilà mode il est en panne TDDD c'est pas un défaut c'est comme ça on choisit celui qu'on veut c'est un peu nace que s'il clignote il faudrait que les parties qui soient là clignotent également c'est un petit peu con vous pouvez le mettre à l'intérieur et il se clipse de la sorte donc là vous avez le buste les parties qui sont ici on assemble et puis on parle du buste en lui-même alors les parties il faut d'abord mettre cette partie là à l'arrière donc vous glissez ici sur l'arrière vous passez comme ça et il y a une partie boum une fois qu'il rentre dedans vous allez voir que vous allez vous retrouver à 2 cm facile du trou il faut plier vers l'intérieur pour aller le clipser ça ne casse pas c'est du pvc vous avez facile pour pouvoir le mettre mais au début je ne comprenais pas comment il fallait le mettre ou autre il faut vraiment plier pour venir le rentrer à l'intérieur c'est super joli ça finit le socle avec cette petite petite ailette de chaque côté il y en a quelque chose qui est top on va brancher l'allumer et puis on vous fait un petit peu de tour et on vous parle de la carrosserie alors tu as la prise juste à côté de toi je l'ai branchée donc sur l'arrière vous avez un petit bouton et vous avez également la prise d'alimentation pour venir brancher le câble est très court il fait à peine un mètre donc au cas où prenez une rallonge ou alors prenez un câble la plus grande que vous avez trouvé sur Amazon facilement donc moi j'avais cette LED là qui était défectueuse et qui ne fonctionnait pas elle est réparée maintenant logiquement si on l'allume tout fonctionne prêt ? prêt bon on a les yeux qui s'allument les deux épaules et également ici les deux LED sur le côté sur l'arrière également on a les épaules qui s'illuminent ici derrière le LED ah oui et derrière le casque je n'ai même pas vu et derrière le casque également et ça ça donne vraiment bien c'est joli ça franchement c'est super joli plus du tout mais alors plus du tout de problèmes et de défauts sur ce Iron Man Mark 85 là on a la perfection c'est pour moi le plus beau buste qui existe aujourd'hui pour moi tout le marché confondu d'Iron Man vous allez me dire tiens Sam tu viens d'allumer les LED et l'arc-réacteur il reste éteint et là oui ça c'est la grosse connerie la grosse connerie de Queen Studio niveau ingénierie je ne sais pas du tout ce que le mec a réfléchi au moment de la conception on est obligé d'allumer le arc-réacteur avec la télécommande il n'y a pas de contact là derrière pour faire contact avec le buste lorsque vous l'allumez ça c'est juste juste pas possible les mecs ce que je trouve ce que je trouve c'est que la télécommande ils auraient dû faire aussi pour le buste en entièreté pour les autres LED etc même si ce n'est pas de pulse mais juste pouvoir l'allumer avec la télécommande à l'allumage merde à l'allumage j'éteins le buste là on l'éteint ça ça s'éteint et au moment où je rallume mon buste mon arc-réacteur s'allume là moi qui ai le buste qui va être dans ma salle collection sur la domotique quand je dis à Alexa d'allumer la salle collection et bien mon buste va s'illuminer mais pas mon arc-réacteur je vais être obligé de l'allumer à la main à chaque fois ça c'est pas possible quand on donne la possibilité de l'allumer et de l'éteindre avec la télécommande ou deux boutons l'arc-réacteur ou le buste complet oui mais là nous obliger à devoir activer l'un ou l'autre or que c'est bête là ils ont fait ils ont fait un truc pulse avec un machin qui s'enfonce un contact là quoi le contact là quand on le met ça alimentait l'arc-réacteur indépendamment je comprends pas je comprends pas je comprends pas parce que le buste Ironman il est beau quand il est allumé et vous n'allez pas le laisser allumer tout le temps et vous n'allez pas vous amuser à chaque fois que votre télécommande à aller allumer c'est pas voilà là ça n'a pas été expliqué lors de la vente et lors de la précommande ou autre moi je l'ai découvert au moment où je l'ai reçu je me suis dit bah niveau ingénierie on aurait quand même pu passer un level au dessus et rectifier ce pro c'est pas un problème c'est un choix c'est un choix qui a été fait ils ont peut-être pas simplement pensé pourquoi nous on y pense parce que nous on est con non on n'est pas con je pense que là dites moi dans les commentaires si nous on est con si on est con et si on est exigeant les gens ils pensent pas par exemple aux domatiques tu vois quand tu le fais allumer à mon avis qu'ils n'y pensent que t'arrives ici t'appuies et tu t'amuses en plus à faire deux à faire deux le problème à mon avis c'est à cause du mode tu vois comme il y a plusieurs modes fais comme d'autres ah oui non je suis pas contraire à mon avis comme ils se sont dit là il y a plusieurs modes à la créator les gens ils vont s'amuser regarde le nombre de boutons qu'il y a sur le casque marque 5 qui est un truc non officiel par une usine au Bangladesh il y a 5 boutons tu ouvres le casque tu le refermes tu as l'aumant rouge tu as l'aumant blanc donc qu'on ne dise pas que c'est pas faire deux boutons sur ce buste et qu'on est dites nous si c'est nous qui sommes trop exigeants ou alors est-ce que oui pour vous c'était logique que si on allume l'Iron Man que l'arc réactor et bien s'allume en même temps mis à part ça le reste mais quelle mais quelle mais quelle folie la peinture elle est exceptionnelle il n'y a pas un défaut c'est 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 une peinture carrosserie de dingue oui oui non franchement et ça se voit vraiment que c'est une peinture carrosserie style voiture parce qu'il suffit juste de mettre ses doigts et vous n'avez pas une trace comme une carrosserie et c'est ça que c'est chiant parce qu'il faudra le nettoyer assez souvent et puis c'est bien brillant c'est pas mat l'aspect il est dingue et les choix de couleurs également le gris lui va être en mat le rouge est vraiment hyper carrosserie hyper brillant métallisé la face plate avant Iron Man elle est mat également non c'est une folie c'est une folie s'il y a un buste aujourd'hui et si ce problème d'art réacteur vous ça vous dérange pas de voir l'allumer à la main c'est un buste qu'il vous faut dans votre collection si vous êtes fan d'Iron Man c'est pas qui vous faut une seule pièce oui pour moi c'est le seul voilà c'est la seule seule buste que j'aurai dans ma collection c'est celui là parce que j'ai ultra kiffé la marque 85 j'aime la forme la coupe on en parle également elle est pas mal la coupe avec la partie des épaules ça complète bien ça fait pas des bras complets mais en fait ça se voit que c'est pensé pour mettre avec le buste de rescue Pepper Post comme il est un peu incliné vers la droite Pepper Post est un peu aussi vers la gauche et donc en fait ils sont vraiment ensemble ils regardent dans la même direction ouais il faut honnêtement le combo des deux moi je l'ai peur je l'ai demandé à Kune également je vais le prendre et je vais le recevoir parce que les deux d'un côté de l'autre donnent super bien et puis une armure violette de Pepper violette bleue c'est un violet en aspect carrosserie comme ça elle est super jolie également donc je veux avoir les deux les deux dans la collecte parce que parce que la paire va avec quoi moi je suis voilà mis à part mon petit problème et je ne vous le souhaite pas de l'aide mais de toute façon vous aurez le SAV si ça arrive le problème du SAV c'est que c'est un remplacement de buste ça ne se remplace pas donc ça va être carrément retour chez votre expédite chez votre vendeur du buste et remplacement total mais comme Kune a quand même deux problèmes actuels sur deux envois pour des vidéos YouTube je pense qu'ils vont faire gaffe royalement ils vont reprendre peut-être toutes les soudures et les refaire plus plus fortes sur les bustes avant que ça ne parte parce que sinon ça va leur coûter une blinde pour remplacer ce problème là on vous le dit moi voilà c'est pas parce que je suis partenaire avec Kune Studio que je vais vous mentir et vous dire il n'y avait pas de problème ou quoi que ce soit je reste transparent c'est le fer de lance de la chaîne on reste transparent je ne vous me cache pas que j'ai eu un problème lors du déballage on va vous faire un petit visuel n'empêche quand je vois ça je me dis que le Mark 7 en Bordeaux il va être le buste aussi celui que j'ai pris beaucoup plus volumineux aussi moi c'est pour ça que j'aime bien celui-là par rapport à la Mark 50 c'est la Mark 50 les énormes spikes les ailes qu'il y avait vers l'arrière ça faisait une profondeur de dingue à caser c'était un truc de fou celui-ci il est facile il n'est pas super il n'est pas super épais mais il a l'air plus costaud aussi la Mark 50 c'est nanotechnologie également mais elle est plus fit là ça fait vraiment nanotechnologie pardon armure voilà ça faisait vraiment style legging c'est ça c'est vraiment ça dites-nous ce que vous en pensez dites-nous au niveau de la réalisation et de la peinture s'il flash et si vous kiffez l'effet donné par Queen Studio dites-nous également ce que vous pensez de la petite critique qu'on a donnée sur l'art réacteur après oui ça permet de l'exposer à côté si on veut je ne vois pas l'intérêt non plus pour du cosplay je ne vois pas l'intérêt non plus il n'est pas aimanté je ne comprends pas l'intérêt je ne comprends pas l'intérêt de l'avoir fait amovible amovible c'est vrai que je ne comprends pas de pouvoir l'enlever je ne comprends pas l'intérêt pour un buste je pense que personne n'a jamais fait ça l'autre avant aussi le Mark 50 il avait fait amovible aussi donc ça devait être le même souci et je n'ai pas fait gaffe parce que je ne l'ai pas acheté non on ne l'a pas eu mais amovible sur un buste je ne vois pas l'intérêt de le prendre dans la main comme ça surtout qu'en plus derrière il n'est pas au niveau de l'architecture il n'est pas travaillé il n'est pas designé ni quoi que ce soit je ne comprends pas l'intérêt de l'avoir fait rechargeable et autres et de pouvoir le mettre et de glisser non il fallait le laisser dedans de base incrusté dans le torse et qui s'allume avec le buste avec différents modes sur deux boutons si on voulait la télécommande ou même qu'un seul mode peu importe mais ça amovible c'est un gadget et qui du coup desserre le buste plus que plus que lui donner un avantage les petits machins donc voilà on avait dit donc 3 3 3 modes on vous a expliqué tout ça voilà on a fait le tour de ce buste queen qu'est-ce que t'en penses toi ben comme j'ai dit comme je t'ai dit moi c'est vraiment the buste moi je préfère la marque 7 parce que voilà ça fait plus armure et c'est vraiment le premier est ouf la marque 7 moi la marque 7 j'ai pris en un demi pour en buste et c'est la première fois qu'on le voit dans Avenger c'est le début des Avengers c'est vraiment symbolique en fait ce qui est bien c'est que la marque 7 et la marque 85 c'est le début et la fin des Avengers chez Tony Stark et c'est ça que j'ai voulu prendre la marque 7 une fois pour changer mais quand je vois la réalisation celle-là je m'inquiète plus du tout pour la marque 7 non non celui-là il a été fait ouais t'as raison celui-là il a été fait excuse-moi de te couper par l'usine de Queen et on voit forcément que c'est un level up on voit que c'est un level up par rapport on va mettre ça montrer l'arrière on voit que c'est un level up par rapport à la marque 50 qui avait été fait par une usine tierce qui ne leur appartenait pas donc là on voit ce que Queen est capable de faire au niveau des Iron Man et on voit et on comprend également pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Iron Man qui sort chez Queen maintenant parce que c'est bunkable à fond Iron Man ça se vend super bien et si la réalisation est comme ça sans ces soucis de LED je pense que là et s'ils font le même travail sur la gamme 1 quart qu'ils sont en train de faire oui non mais là si si c'est la même usine est-ce qu'il y a vraiment cet aspect carrosserie partout bien fait sur la 1 quart sur la 1 quart et sur la 1 demi ça va être une folie hâte de vous faire découvrir la 1 demi marque 7 logiquement ça devrait être le mois prochain donc on en reparlera lorsqu'il sort mais là perfection mise à part ça qui est un détail mais pour vous t'as pas parlé aussi toi il y a une petite plaque devant oui Thibault a raison excusez-moi oui c'est vrai une petite plaque Avengers Endgame devant comme ils avaient fait avec Loki oui c'est ça avec Black Panther également ou autre c'est vrai qu'il y a de Loki à cet endroit là alors cet endroit là tu vois il est vide à cet endroit là on aurait pu mettre une petite plaque 3D Avengers Endgame pour avoir la licence ça aurait été cool c'est juste un petit truc qui manque et dommage également d'avoir le certificat sans plexi si tu regardes ils ont fait les bustes Infinity War ils ont mis le logo Infinity War et sur les bustes Endgame donc lui Pepper Post même le gros Thanos avec son poing il n'y a pas de plaque non c'est con parce que bon ça rappelle la licence avoir une plaque marquée Iron Man on s'en fout on sait que c'est Iron Man mais une plaque Endgame violette comme le logo etc. ça aurait été plutôt cool de l'avoir également moi en tout cas je suis hyper fan je suis amoureux de ouf oui je vais devoir l'activer manuellement et je ne vois pas comment le bricoler pour pouvoir le faire sans c'est pas possible il n'y a pas il n'y a pas un truc un cap que je peux passer à l'intérieur pour l'alimenter tout le temps on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas c'est comme ça j'espère que ça ne vous décevra pas et que vous serez quand même content de le recevoir ou autre et peut-être que beaucoup me diront de toute façon j'appuie sur le bouton je ne sais pas la domotique j'ai pas si j'ai pas là donc ça ne me dérange pas d'appuyer sur le bouton pour l'allumer et d'appuyer sur la télécommande et d'autres le laisseront peut-être allumé H24 bon ben ça par contre de nouveau il faudra le recharger c'est ça que je dis que l'affaire amovible ça ne servait à rien à rien parce que même si tu laisses allumer chez toi comme tu as dit si tu avais été une architecture et tout tu aurais pu le poser sur le côté mais c'est pas vrai comme un peu le cœur non parce qu'une fois que tu l'enlèves en plus à l'intérieur c'est pas designé non plus c'est pas beau le truc qui est là ça serait par exemple comme le cœur de Halita que quand tu l'enlèves c'est designé derrière et tu le poses sur le côté ça va mais là non oui non je ne comprends pas je ne comprends pas c'est plus un inconvénent qu'un avantage voilà c'est plus un inconvénent qu'un avantage on attend vos commentaires merci type d'avoir partagé bien cette vidéo avec moi c'est ça qui est bien c'est ça qui fait vraiment tu rentres dans une pièce tu le vois quoi tu vois surtout avec son rouge pétant avec les spots et tout qui illumine sur lui c'est vraiment c'est ouf oufissime on attend vos commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez aimé et le buste et la vidéo et notre participation on like vous pouvez vous abonner si vous voulez être mis en temps réel et bien au courant de ce qui se passe sur cette chaîne si c'est le cas également et que vous voulez être mis en temps réel la petite cloche et toutes les notifications et puis si vous voulez rejoindre les membres soutiens et me rendre encore plus riche que je ne le suis le prédateur n'a pas encore payé c'est vrai et bien il y a le bouton rejoindre qui se trouve à côté et bien de s'abonner et vous avez les vidéos en avant-première merci encore à tous merci Thib à bientôt pour une prochaine vidéo place visuelle 360 degrés avec le câble un petit peu court ça va être compliqué quand même à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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